on va sauf que faire le direct il faut partager s'il vous plaît on va vite parler parce que on va pas perdre le temps d'accord tu es là je vais t'appeler donc partager et partager tout à l'heure ça a coupé là c'est grave partager seulement parce qu'on va vite je vais vite m'exprimer parce que que les gens arrêtent d'activer la haine c'est pas bien je pense qu'à un moment donné il faut mettre stop à certaines choses vous avez des gens dans vos familles que ça soit là que la déjeuner papa soit ta soeur une cousine une amie je pense qu'en europe la famille c'est pas quelqu'un qui vous aîné du même ventre moi je peux pas attendre tout le monde partager seulement je vais je vais je vais je vais parler je vais parler vite 1 moi je disais ceci je pense que ça ne devait pas être où c'est aujourd'hui c'est une honte c'est une honte que quoi j'ose expliquer c'est une honte que quoi que nadej mbapa soit la soeur toi ta soeur compresseur et vient me voir pour résoudre un problème parce que je pense qu'il y avait le ras le bol je pense pas que nadej mbapa s'élever le matin dit je vais aller voir fleur de lit non ça devait pas arriver là tu as un orgueil mal placé des personnes qui te conseillent te conseillent mal en europe la famille n'est pas quelqu'un que vous aimez du même ventre la famille de quelqu'un en europe c'est cette personne là qui te soutient c'est cette personne là qui est ta famille tu ne devais pas en arriver là avec nadej mbapa qu'elle soit une sorcière qu'elle soit une vampire qu'elle soit tout ce que tu as raconté mais elle était ça depuis des années mais tu étais avec elle ça veut dire que c'est tout simplement faux parce que si nadej mbapa était la voleuse de string elle était là elle était tout ce qui est de mauvais tu n'allais pas être avec elle depuis des années pourquoi parce que moi j'estime que dans la vie quand quelqu'un t'apporte que des problèmes tu mets cette personne de côté tu continues que ça soit ta famille même père même mère ou une amie tu mets de côté si c'est ta famille même père même mère il ya des personnes qui ne parlent pas avec leur famille même père même mère mais le jour de la réunion familiale vous voyez là bas chacun dans son coin chacun je calcule même pas l'autre après vous attendez encore l'année prochaine donc arrête les conneries que tu racontes la compresseur tu es méchante tu ne devais pas en arriver là avec nadej mbapa c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on devait venir comprendre que nadej mbapa n'est pas ta soeur c'est une amie tu nous as toujours montré ici que c'est ta soeur c'est celle qui t'a assumé publiquement les autres personnes t'en fuite soutiennent derrière comment se fait-il qu'une personne comme nadej mbapa que tu connais en réseaux sociaux avant d'être sur les réseaux sociaux tu viens la lâcher sur les réseaux au profit des personnes que tu connais sur les réseaux sociaux ça ne se fait pas ça ne se fait pas pas un c'est méchant pour tu penses que dans les familles les gens se disputent pas vous pensez que les gens ne se disputent pas que les gens ne se disputent pas les gens se disputent dans les familles moi tout ce que je peux te dire compresseur que les gens ne te disent pas des bêtises il faut que tu t'arranges avec ta soeur avec ta copine même si vous n'allez plus jamais vous dit bonjour mais que vous vous arrangez ensemble chacun prenne sa route parce que là ça prend l'ampleur qui n'est pas bon ce n'est pas bon ce que tu fais tu ne sais pas lire tu ne peux pas lire commenter qu'est ce qui définit que nadej mbapa t'insulte en commentaire vu que tu ne peux pas lire les personnes qui viennent te traduit sont des personnes qui sont méchants ne pense pas que tous ceux qui vocifèrent se tomber là te veulent du bien si cette personne te voulait du bien les gens l'allait te dit qu'elle laisse ne parle plus de nadej même si on dit que tu as peur d'elle accepte dans la vie à un moment donné il faut prendre du recul c'est une honte pour toi et pour toute ta famille qui n'a pas pu t'arrêter de venir clasher nadej mbapa attends tu es quelqu'un de public un personnage public on peut dire qu'est ce que tu chez dans des groupes whatsapp tu ne sais pas lire le message pour les messages qu'on laisse là sur un piège on a vu les artistes et ce que les voices tout ce que vous a écouté c'est les voices tu ne sais pas écrit tu ne peux pas écrit dans un groupe qu'est ce que tu cherches dans un groupe tu ne peux pas que tu ne peux que laisser les voix ça trahi quelqu'un ne peut jamais je ne suis dans aucun groupe quelqu'un ne peut pas venir mettre un voix dit que moi j'ai parlé dans un groupe ou bien quoi non il y'a des personnes qui mettent comme s'ils enregistrent sur mes vidéos pendant que je parle ils transforment ça en voice les personnes moi je te dis compresseur les personnes qui sont en train de te motiver là ne t'aiment pas cette personne qui te motive veulent pousser ceux qui ont les choses sur toi à bout parce que cette personne là t'aimait n'allait pas te motiver comme ça il ya beaucoup de tes fans qui ne sont pas d'accord avec toi beaucoup de tes fans ce n'est pas la peur un moment donné mieux on te dit que tu as peur tu acceptes que tu as peur quand nadej nba est venu me voir elle m'a appelé ce n'est même pas elle qui m'a envoyé les voices que j'avais mis c'est pas elle qui m'a envoyé j'ai reçu j'ai reçu ses voices et le soir le jour que j'étais au marché j'étais à un château d'eau c'est où nadej nba pas m'appelle quand elle m'appelle d'abord j'ai peur tu vois elle m'appelle j'ai peur je lui dis qu'on s'il te plaît arrête parce que je sais cet après midi là j'avais fait une vidéo où j'ai dit oh bah chose c'est mon frère c'est tu es ma belle soeur j'ai dit non moi je dis ça pour rigoler un elle me dit non flore tu sais quoi je t'ai cherché depuis j'ai envie de te parler j'en ai marre j'en ai marre je suis allé voir le couple des jumelles je prononce j'assume je lui ai dit mais pourquoi tu ne vois pas les gens qui t'entourent pour qu'on vous arrange nadej nba est là elle m'a dit flore les voices que tu as reçu qu'on t'a envoyé j'ai envoyé les mêmes choses au couple des jumelles parce qu'on dit que c'est un couple de paix j'ai supplié ces gens-là d'arranger avec compresseur fatigué je me suis plein à ces gens-là ils ont toujours dit que non il faut laisser il faut laisser flore sur une te voir c'est parce que j'en ai marre j'en ai ras le bol je n'ai pas honte de venir te voir ça me fait mal de venir te voir mais je veux que le monde entier m'écoute ce que je souffre depuis longtemps j'ai essayé de voir le couple des jumelles pour qu'ils nous arrange mais ils n'ont pas fait quelque chose ils n'ont pas essayé de faire quelque chose pour m'arranger avec ma soeur j'ai compris que c'était gâté elle écoute plus les faux profils les personnes qui lui donnent les 1 1 franc que moi sa soeur dont flore je ne te vois attendez une occasion comme celle-là pas une occasion parce que le buzz non une occasion comme celle-là qui va montrer aux yeux du monde que compresseur est une haineuse que c'est une mauvaise fille je ne peux pas je ne pouvais pas laisser l'occasion là j'ai pris ça avec les deux membres j'ai dit nadel papa ok je prends le dossier il y a quoi j'ai dit que tu peux assumer elle dit j'assume parce qu'il faut que le monde entier qu'on écoute que tu es une haineuse que tu es méchante est ce que je vais dire nadel je m'a pas aujourd'hui tu sais tu peux être poursuivi par la justice 1 pour avoir traficoté les tests sanguins parce que amener quelqu'un dans un hôpital se fait piquer à la place de la personne je vais vous dis comment ils ont fait ils sont là l'hôpital quand il y avait quand l'affiche au fait qu'il faut faire les tests au machin tout ça ils sont là l'hôpital et se filmer et là on l'a bien piqué mais en caméra maintenant n'a déjà pris sa part de sang c'est comme ça qu'ils sont allés faire le test adn quand c'est sorti pour elle ils ont falsifié ils ont écrit positive aucun hôpital peut faire ce genre d'erreur aucun aucune clinique p peut ne pas savoir écrit positif positive non aucune clinique ne peut écrire positive parce que c'est les machines c'est là dans les ordinateurs dont ils ont traficoté et nadel va pas tu étais là c'est toi qui l'accompagne à l'hôpital pour traficoter son sang ça peut être condamnable moi je vais vous dire une chose il ya les maladies qui tuent plus que le vih mais qu'on prend ses antiviraux le médicament de ça on ne risque rien on accouche même compresseur arrête de contaminer les gens tu as contaminé beaucoup de personnes en l'occurrence ce monsieur là qui était rentré au cameroun tu as contaminé beaucoup de gens du vih la haine de ça tu es une haineuse tu es une haineuse ce soir je vais d'abord appeler nadej mbapa qui va parler ensuite quand compresseur est parti au cameroun quand quand compresseur est parti au cameroun quand on a voulu l'enfermer il ya une fille qui l'a aidé c'est cette fille qui a fait toutes les démarches pour que on ne l'enferme pas parce que présentement était décidé cette fille veut parler ce soir elle a envie de faire un témoignage parce qu'elle dit la méchanceté de compresseur elle en a ras le bol quand cette fille m'a contacté lui dit que moi flore je ne parle pas sur facebook je veux pas les inventions qu'on vient inventer sur quelqu'un tu vas m'appeler envie de te voir et tu vas m'envoyer quelque chose qui prouve que tu connais compresseur et achille elle m'a envoyé les voices de compresseur et les voices de achille parce qu'elle a dit qu'elle va parler elle a envie de parler donc c'est une personne qui l'a beaucoup aidé au cameroun la personne en train de suivre le direct elle a dit elle veut parler elle veut dit à quel point compresseur est méchante elle veut parler d'achille elle m'a envoyé les voices sur achille parce que je voulais la preuve elle m'a dit ok je t'envoie une preuve qui prouve que je les connais parce que moi je n'aime pas les personnes qui vient inventer qui connaissent quelqu'un elle m'a envoyé d'abord ceci je suis déjà derrière la prison la montée qui donne une station ok je lui ai dit que moi je veux quelque chose qui prouve que tu les connais ça c'est compliqué qui devait venir me chercher un repos c'est toi non tu parles de quoi partager le direct coucou maquillé je me suis sorti je suis arrivé hier je me suis arrêté à la comment on appelle ça la station là je suis à la maison parce que moi je voulais moi je veux dire quelqu'un moi je parle par les gens comme ça je voulais une preuve et j'ai voulu qu'elle m'appelle en vidéo sur whatsapp je l'ai vu je l'ai dit m'envoie une preuve qui prouve que je tu les connais parce que je veux pas quand il ya les problèmes les gens viennent inventer elle a dit je veux parler ils vont savoir qui je suis je vais m'identifier je n'ai pas peur de le dire donc voilà la voix de compresseur tu sais tu devais pas venir me chercher à l'aéroport qui devait venir me chercher à l'aéroport c'est toi non tu parles de quoi là j'ai fait le coucou maquillé je me suis arrêté à ce que je suis sorti ils sont arrivés hier je me suis arrêté à la comment on appelle ça la station là moi je vais vous dire une chose si nade nba peut être aussi mauvaise que ça elle n'allait pas amener compresseur qu'on la soigne quelqu'un qui est méchant ne t'amène pas qu'on te soigne que ça soit chez les charlatans que ça soit n'importe où parce que quand tu veux sauver la vie de quelqu'un tu ne regardes plus où tu entres tu entres n'importe où même si c'est le caca qu'on te donne que tu manges tu vas amener la personne là bas donc arrêtons souvent un peu l'hypocrisie et la méchanceté d'accord donc je sais pas j'appelle d'abord nadej ensuite j'appelle cette fille qui veut parler partagé allo oui j'ai mis le haut-parleur nadej au fait faut rappeler aux gens que je n'ai jamais enregistré compresseur faut que les gens comprennent ça je n'ai jamais enregistré compresseur parce que je ne sais pas enregistrer je suis les directs j'ai dit on m'a insulté bien avant même quand on t'a envoyé les voix on m'a insulté et aujourd'hui j'ai décidé comme je l'avais dit auparavant que j'assume tout ce qu'on peut dire j'ai par exemple publié une photo de compresseur et moi des profils sont venus m'inciter j'ai pas effacé c'est là on m'a dit d'effacer j'ai dit je ne passe pas j'assume quand je fais quelque chose j'assume donc je n'enregistre pas je ne suis pas une enregistreuse de talent c'est les voix de perpétue m'a laissé parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire c'est les photos que perpétue m'a envoyé regardez flore regarde bien au hasard tu vas voir que c'est perpétue qui m'a envoyé ces photos au mois d'octobre quand elle partait au caméra oui tu m'a envoyé la capture d'écran de l'envoi j'ai vu à lyon voilà qu'on ne dise pas que j'ai pris ou que j'ai enregistré perpétue quand on était ensemble non je suis désolée je n'enregistre pas les gens je n'enregistre pas les gens maintenant ce qui est en train d'arriver elle va supporter parce que elle ne fait que continuer elle a pris mes photos où j'étais enceinte en 2003 elle a publié elle a donné aux gens pour qu'on publie moi je m'en fous ce sont mes photos en 2003 elle a publié j'étais enceinte de mon fils c'était le jour de son anniversaire dans un appartement à saint-ouan que j'ai donné ma participation pour la location de cette maison dans cet appartement autant pour moi d'accord elle a publié c'est pas grave mais c'était toujours moi elle dit aujourd'hui qu'elle a les photos mes photos nues m'a fait mettre sur la toile je ne suis pas bête pour envoyer mes photos nues à perpétue parce que je sais que non seulement perpétue n'était pas titulé de son portable parce que c'est à chier qui prenait son portable bien auparavant sachant qu'il utilise son portable de perpétue donc je ne peux pas m'engager à envoyer quelque chose d'intime à perpétue parce que je sais comment ça se passe voilà donc les gens arrêtent de le dire j'ai dit ceci insultez moi non nadege j'ai envie de j'ai envie de poser une question s'il te plaît nadege tu connais compression ça fait combien d'années mais elle dit que tu n'es pas sa soeur un c'est pas grave c'est quand elle veut mais c'est ma soeur je vais la traiter comme en cas d'une petite soeur comme elle a montré que je suis sa soeur dont je suis je reste et sa soeur nous sommes même père il n'y a pas de soucis ouais nadege non qu'est ce qui peut te faire te calmer alors à l'heure où on parle pour le moment je ne veux pas me calmer parce que j'ai pleuré il y a longtemps que tu as organisé moi c'est un problème qui ne vient pas de perpétue j'ai jamais eu un problème avec perpétue comme tu l'as bien expliqué une fois elles ont organisé un truc j'ai parlé toujours avec la même la fortune sur whatsapp perpétue est parti écrit là-bas que achille c'est là où je suis déçu d'achille la familiarité est terminée les gens m'ont écrit mais nadege perpétue te réunis je dis elle a dit la familiarité est terminée oui perpétue dit achille de chèvre ou achille la chèvre je dis je ne veux pas croire que c'est moi tu comprends un peu c'est là où perpétue préfère prendre le parti de la fortune et elles font leur coup donc tout ça c'est à cause de la fortune une personne qu'elle connaît sur facebook voilà et elle parle oui oui ou elle a donné l'autre a confisqué oh je n'ai jamais confisqué les valeurs de perpétue mais j'ai dit que comme elle fait la gueule je vais lui montrer sur sa grande soeur comme elle s'est si bien appelée quand elle a besoin de moi et auparavant perpétue faisait beaucoup de coups les gens qui nous connaissent bien savent que perpétue m'a toujours fait beaucoup de méchanceté mais j'ai toujours été vers perpétue et comme elle a cru que parce que je ne voulais pas trop je ne voulais pas passer sur facebook négativement sauf quand le loma m'a publié tu comprends un peu ça m'a traumatisé elle le sait donc quand je suppliais je suppliais je suppliais par rapport aux voix aux échanges de voix que vous savez que vous écoutez perpétue n'a pas fait d'effort et dit que stopper même fait politiquement que arrêter d'insulter nadege pour que tout le monde entier comprenne que perpétue a demandé maintenant c'est pas elle qui gère ses pauvres profils elle n'a pas fait ça je vais vous prendre un exemple tout de suite il y a un problème sur les lolos là-bas et les perpétues là en ce moment qui fait marie louise mbadra qui m'a insulté hier dit aujourd'hui je supporte nadege papa et je lui dis merci et tu sais ce que l'a fait lolo a fait un test un poste c'est comme ça personne qui m'a soutenu pendant que j'avais des problèmes donc faut arrêter tout le monde veut ça mais on l'insulte lolo a fait son truc c'est ce que j'attendais de perpétue mais non ça ne suffit pas je parle avec perpétue et quand elle balance dans des groupes en comment en whatsapp juste parce que ça vient se retrouver chez toi alors que ce n'était pas moi qu'est ce qu'il y a donc lieu de faire mieux je balance tout qu'on dise que je suis méchante une fois ne regardez jamais où quelqu'un a glissé vous ne regardez jamais où quelqu'un est tombé mais regardez où il a glissé perpétue a glissé quand je souffrais ça fait quatre mois perpétue pas au cameroun perpétue pas au cameroun je ne parle pas d'elle perpétue inventer les choses sur moi j'ai rien à foutre même si aujourd'hui perpétue dit que j'ai dit que j'ai dit que oui je peux le dire parce que c'est ma soeur elle m'a confié des choses comme je lui ai confié je ne peux pas dire que je n'ai pas confié parce qu'elle dit elle est vente il y a des choses vraies je ne suis pas menteuse je ne suis pas mytho et autant que moi je ne suis pas mytho je n'invente rien d'accord donc elle peut dire ce qui est vrai mais là où je suis je n'ai pas donné pour que je ne pas donnerai plus jamais perpétue je ne veux rien qu'est ce que qu'est ce que son mari a fait pour arranger la situation il n'y a rien pour arranger la situation je ne suis plus là je te dis perpétue a commencé sur la toile parce que j'ai fait beaucoup ça fait trois mois d'histoire dure ça fait trois mois que cette histoire dure j'ai pleuré un jour c'est faux profil mon résultat je suis allé là bas j'ai écrit en disant je n'ai jamais fait un poste pour montrer mon mécontentement j'ai dit quand perpétue vous a donné l'occasion de m'insulter le jour où je vais insulter perpétue vous aurez que les mouchoirs pour essuyer vos larmes et c'est ce qui est en train de se passer on te demande pourquoi tu n'es pas allé voir le couple de paix pour qu'il vous arrange Flore de Nile je suis allé voir ce couple franchement je n'ai pas envie de parler d'eux je suis allé voir ce couple j'ai parlé tout au monsieur j'ai dit au monsieur que monsieur voilà ce qui se passe j'ai expliqué j'ai expliqué bon c'est normal que qu'il ne prenne ni le parti de perpétue ni le mien il me dit ok je vais voir avec perpétue j'ai dit ok il n'y a pas de soucis après il me dit mais quand moi tu demandes à perpétue perpétue me dit tu n'es au courant de rien je dis en bon comment perpétue n'est pas au de quelque chose et c'était toi tu me dis c'est pas la même chose que perpétue me dit j'ai dit ok bon allons-y je t'envoie donc j'ai envoyé les voix pour preuve de ce que j'étais en train de dire monsieur Mestang lui et moi avions échangé j'ai attendu monsieur Mestang jusqu'aujourd'hui il ne m'a plus jamais appelé donc c'est moi qui étais devenu le chien à abattre franchement hein jusqu'aujourd'hui je vous dis que je peux c'est à dire c'est pour le respect de ce monsieur que j'ai pas envie de mettre nos échanges parce que quand les gens me traite de Nadège la méchante la traite est-ce que perpétue et moi on n'a pas organisé un truc pour tuer quelqu'un pour tuer quelqu'un jamais on n'a organisé même qu'on dise que Nadège traite comme si on était dans une réunion je ne suis pas venu dans une team je n'étais dans aucune team je dis bien je suis venu soutenir perpétue il était temps que j'arrête et j'ai arrêté mais pourquoi maintenant en arrêtant ça devient comme si tu es dans un gouvernement où tu vas sortir avec les secrets pour à tout prix qu'on te tuer moi j'ai compris ça comme ça que comme j'étais dans ce gouvernement là il fallait me détruire pour ne pas porter les secrets dehors donc c'est ce qu'ils ont fait voilà et elle a fait confiance à ses pauvres profils parce que c'est la fortune qui allait toujours lire et la fortune faisait les captures des secrets et même elle a dit elle voulait voir le titre dès qu'on lui donne le titre elle sait que c'est parti c'est fini ouais c'est fini alors et c'est comme ça que on a noyé perpétue et c'est comme ça qu'on l'a noyé Flore je ne fais jamais quelque chose et je regrette donc ce que j'ai fait je ne regrette pas perpétue et moi ça serait de la guerre à la guerre parce que là ça a touché un autre monde rien ne changera je reviens avec les voices oui comme elle est sûre qu'elle est venteuse entre temps elle est dans un groupe elle est dans un groupe où on m'a mise et elle peut même encore donner mes numéros là dedans après j'ai dit papa nadej elle est où ? papa nadej elle est où ? nadej papa vient ici sale comme ça il dit ah bon non perpétue tu as donné mon numéro dans le groupe viens alors maintenant il te scanne tout cela parce que toi et moi on va parler ici et ça va se retrouver sur facebook j'aime ça donc c'est là où tu retois les vols ils sont que dans le groupe elle est dans le groupe donc perpétue veut combattre avec moi je vais combattre avec perpétue juste parce qu'elle est maigrise je vais voir mon perpétue malade non c'est que je veux savoir il y a les voices du marabout qui parlaient hier là elle dit que c'est ton marabout qui te parle à toi ce n'est pas un marabout c'est ton copain béninois celui avec qui elle a fait l'insémination celui avec qui elle a fait l'insémination écoute bien il dit bien chérie lui dit bien écoute bien autant pour moi il dit bien chérie oui tu comprends hein il a fait c'est Achille qui cotisait pour perpétue ici en France Achille a tout fait à perpétue mais le jour où perpétue bouffe la tontine Achille n'est pas au courant je vais vous envoyer les trucs d'Achille c'est parce que je suis un peu troublée je ne sais pas comment ça se passe mais je vais le faire au fur et à mesure non parle pendant qu'Achille est troublée et pendant qu'Achille est là perpétue prend l'argent de la tontine sans qu'Achille ne soit au courant elle mène à Yaoundé l'homme chez qui elle part à Yaoundé est mariée perpétue loue une maison et elle part là-bas c'est là-bas où elle fait le truc l'insémination c'est l'insémination voilà c'est là-bas qu'elle fait ça les choses de Dieu ça se passe mal et c'est là où moi j'ai dit à perpétue tu vas entendre tu vas entendre dans un mot où j'ai dit à perpétue perpétue excuse Achille tu comprends un peu c'est moi qui fais te perpétue que tu sois avec Achille parce qu'ils avaient plus les décisions j'ai dit à perpétue que le monsieur il est marié Ngozata fait beaucoup du mal Achille est célibataire et il est dans une grande famille mais reste avec Achille voilà parce que le monsieur ne va pas t'épouser j'étais avec perpétue dans la voiture je pleurais comme un enfant aujourd'hui perpétue me fait du mal et on me dit de ne pas répondre quand quelqu'un quand quelqu'un est bête et que toi tu es intelligent tu comprends et à un moment la personne ne veut pas comprendre ton intelligence c'est mieux que tu sois bête comme elle comme lui autant pour moi et vous deux vous devenez les deux grosses bêtes et puis maintenant vous jouez dans la bêtise on voit dans la bêtise qui va gagner voilà c'est comme ça donc je deviens bête en ce moment moi je ne sais pas lire je ne sais pas écrire maintenant moi même je m'exprime comme ça les secrets sont dehors là les secrets sont dehors doit-elle aller faire l'insimilation avec un homme mari alors qu'elle vivait avec Achille mon secret ne peut pas mes secrets en tant que tel ne peuvent pas être dehors je sais qu'il y a des choses que j'essaie avec perpétue c'est ma petite soeur tu comprends mais au delà de raconter ce qu'elle raconte sur la toile je dis non je suis désolée bon Nadej je vais te couper parce qu'il est temps que j'appelle la fille qui l'a aidée au Cameroun pardon désolée je vais appeler la dame merci je vais appeler la dame parce que la dame aussi est remontée dans la vie tout le monde doit être remonté contre quelqu'un j'appelle et je vais lui laisser s'exprimer elle a des choses à dire allo allo oui oui bonsoir bonsoir ma grande tu es en direct il y a 2500 personnes qui t'écoutent tu avais quelque chose à dire par rapport à à compresseur et à chille tu voulais faire un témoignage je voulais passer un message donc bonsoir d'abord à tous ceux qui me suivent bonsoir à la team de la reine mère fleur de l'île merci moi précisément je suis pas pro facebook mais je veux intervenir aujourd'hui pour que les gens comprennent que compresseur n'est pas quelqu'un de bien c'est une très mauvaise personne je veux juste donner mon prénom et si elle écoute le direct elle va me reconnaître c'est Orianne la demoiselle qu'il a aidé lorsqu'elle avait des problèmes au Cameroun avec le Président à mort j'ai tout fait pour l'aider ici mais à la fin elle a présenté bon ça c'est même pas le problème j'ai mon neveu qui faisait la coupe l'année dernière à cette même période donc il a gagné j'étais allé au club d'un de le monsieur qui a été qui me présentait à compresseur donc j'étais allé faire la fête au club là-bas j'ai trouvé compresseur c'est comme ça qu'il me la présente quand il me la présente on s'est même pas changé de contact moi je suis rentrée peut-être deux semaines après le monsieur me rappelle il me dit ma petite soeur je sais que c'est toi qui peux aider mon amie elle a un sérieux problème je lui dis le problème c'est lequel il me dit non on ne peut pas valer de ça au téléphone c'est mieux que tu te déplaces c'est comme ça que j'arrive mon copain m'a poussé il m'a rappelé vers 28h30 je suis arrivé dans son club il était presque 22h j'ai trouvé compresseur elle était en mini culottes il m'explique le problème c'est la dame avec qui tu as dansé la dernière fois elle a un problème il y a un monsieur qu'on appelle qu'il soit le président à mort du facebook il a déposé une plainte contre elle pour cybercriminalité je crois que c'était un truc de ce genre je dis qu'est-ce qu'il y a lieu de faire elle était là comme ça parce que déjà elle avait déchoui sa maison elle avait déchoui sa maison parce que il y avait les éléments qui la tendaient chez elle et on devait la prendre pour la mener au commissariat donc elle a fui la maison elle a vendu sa maison je lui dis bon tiens ce qu'on va faire c'est que moi je ne peux pas intervenir sans la vague de mon père il faudrait qu'on aille rencontrer mon papa je lui dis tu n'es pas habillé décemment c'est mieux que tu rentres à la maison qu'habillé décemment elle dit non elle ne peut pas arriver chez elle parce qu'elle a en mini culottes elle a donc envoyé son frère aller lui prendre un pantalon nous sommes arrivés chez mon papa parce qu'il était minuit passé lui-même il n'était pas là on a attendu je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez à quel point le compresseur est mauvaise maman parle un peu fort ma grande voilà on a attendu il est arrivé vers 1h du matin quand il arrive je le présente dans la compresseur et j'explique le problème que le compresseur avait il dit donc ok comme c'est comme ça il va envoyer son chef de sécurité demande aux éléments qui sont chez le compresseur de la laisser elle va se présenter au commissariat le lendemain c'est comme ça que nous sommes allés chez elle elle a pu dormir chez elle le lendemain on l'attendait au commissariat au commissariat qui est en face de la boulangerie on l'attendait au commissariat pour son audition nous sommes arrivés au commissariat elle a vraiment insisté que je sois là vous l'accompagner nous sommes arrivés au commissariat elle était avec l'avocate nous sommes entrés on m'a présenté comme son témoin qui devait l'assister avec l'avocate quand on a commencé à l'audition elle n'arrivait même pas à s'exprimer pour répondre à l'audition elle était vraiment coincée et ce qu'ils ont fait c'est que pendant que le président pendant que Amod a déposé la plainte il avait envoyé une clé où il y avait la vidéo de là où elle insultait mais il a coupé le son donc quand on arrive on commence en audition on lui dit c'est toi là elle dit oui vous avez insulté Amod et sa femme je dis mais il faut sortir le son pour qu'on écoute où elle insulte mais dans la clé qu'il avait donnée il avait coupé le son c'est là où je lui dis sors dans ton téléphone qu'on écoute la vidéo à partir de ton téléphone dans la vidéo elle ne prononçait pas le nom d'Amod c'est son autre copine je ne sais pas qui qui prononçait Amod elle parlait du président des beaux ailleurs c'est là où je leur demande est-ce que c'est le président des beaux ailleurs qui a porté plainte le monsieur qui a porté plainte c'est qui c'est Amod on dit je dis mais dans cette vidéo qui parle elle prononce le nom de qui on dit président des beaux ailleurs bon moi je voulais me mettre à l'aide je suis sortie quand je reviens ils ont demandé à un élément qui était en civile de ne plus me laisser rentrer parce qu'ils ont su que je défendais vraiment parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer le monsieur me bloque donc au niveau de la porte je lui dis non j'étais là à l'intérieur je lui dis j'ai pris une permission parce que j'allais me mettre à l'aide le monsieur me pousse j'étais dans un talon c'est comme ça que je tombe sous l'effet de la roulette quand je me relève de là je gifle le monsieur et le commissariat est en l'air on est venu m'enseigler non madame vous avez gifle un nom maintenu et tout je dis déjà moi je ne savais pas que c'était un nom maintenu il était le premier à me bousculer et tout le monde a vu la scène c'est là où on dit on suspend son audition on attend que le commissaire quand le commissaire est arrivé on nous a mené dans le bureau du commissaire le commissaire c'est l'ami au père de ma fille donc il m'a reconnu c'est là où il me dit tu fais quoi la question explique donc le problème il demande ok il n'y a pas de soucis si vous avez arrêté l'audition quand est-ce que vous pouvez revenir là on était à mercredi je demande à compresseur de lui dire que quand on revienne le vendredi le jeudi je prends d'un compresseur on va chez le père on rencontre au père c'est là où il prend son téléphone il appelle à la Sûreté Nationale je préfère les noms des gens je prends compresseur moi j'ai pris une compresseur où elle ne pouvait jamais m'excepter je l'ai amenée nous sommes allés il a dit ok il va appeler le commissaire quand il appelait le commissaire il savait que par rapport à la procédure d'Amos il ne pouvait plus rien mais maintenant la flamme s'était retrouvée sur les réseaux sociaux et quand nous sommes arrivés le vendredi le motif n'était plus le problème d'Amos le motif était que elle a pris la pièce de la justice elle a publié ça sur les réseaux sociaux donc c'est par rapport à ça qu'on devait la garder et on devait la garder et on devait la déférer parce qu'on était à un vendredi en principe elle devait dormir au commissariat elle devait dormir au commissariat son soi-disant président Raymond Tiengare est arrivé il n'a rien pu faire ça l'a été passé au commissariat il est parti nous on a passé toute la journée on a commencé son audition vers 8 heures on a fini son audition vers 16 heures quand on finit son audition je demande donc à ce qu'on parle on nous dit que non on doit attendre le commissaire donc en principe le jeu c'était quoi c'était qu'il fallait qu'elle reste au commissariat pour qu'on la fasse dormi en cellule et qu'on la libère qu'on la libère le lundi s'il n'y a pas assez de preuves contre elle dans le cas contraire on devait donc la déférer c'est là où je vois l'enquêteur je dis à l'enquêteur que comme depuis le matin on ne s'est pas altéré on va aller du côté du pilote il me dit tu prends les engagements je dis oui je prends les engagements ils nous ont déjà laissé mon numéro de téléphone mon nom ils nous ont laissé partir donc vers 20 heures ils nous rappellent on nous dit que le commissaire est là il faudrait qu'on revienne il faudrait qu'on revienne avec bon presson moi j'avais déjà su ce qui devait se passer et elle même elle a son oncle qui travaille là-bas donc il a écouté leur complot et il est venu nous dire quand l'enquêteur me rappelle alors je dis non à l'enquêteur ok il n'y a même pas de soucis est-ce que vous avez un mandat d'arrêt contre le commissaire ils disent non je dis bon selon la loi vous l'avez convoqué elle est venue se présenter vous l'avez auditionné elle au moins se respecter ça maintenant il faudra aussi que vous auditionnez à mort vous auditionnez sa femme et que vous auditionnez l'autre fille et vous devez maintenant la rappeler pour sa fondation dans le cas concret elle ne reviendra plus il a vraiment tellement insisté que j'ai rappelé mon père il a appelé c'est comme ça qu'on a appelé le commissaire donc le problème de compression n'est même pas terminé on a juste étouffé l'affaire on a juste étouffé l'affaire donc quand je quitte donc de là on me sent mon question après ça je lui dis bon moi je m'en vais voir un de mes amis quelque temps après elle m'appelle elle me dit ma fille je viens aussi et tout je lui dis ok viens me retrouver quand elle arrive elle reconnait le monsieur oh mon père vraiment c'est comment et tout elle me dit mais maman tu connais tu connais le monsieur si vous je lui dis non mais c'est mon ami moi je connais beaucoup de monde et tout elle dit merde quand il était à Paris comme c'est une fille qui est immatérialiste elle est toujours en train de demander quand il était à Paris il me laissait dormir dans ses suites souvent quand il quittait quand il faisait les achats il m'achetait les choses et tout donc elle était vraiment éméveillée et après on s'est séparés le soir là on se sépare le lendemain elle me dit il y a mon président là qui veut te voir et tout quand je suis arrivée elle me dit voilà c'est le président Raymond King bon moi j'ai vu un monsieur en face de moi mais vraiment le français qui sortait de sa bouche et tout et sa manière de faire je n'ai rien dit mais poliment je suis restée pendant le rendez-vous on était avec le compresseur et après je suis partie je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi compresseur est une mauvaise personne elle quitte donc maintenant elle va voir le monsieur qui m'avait appelé par rapport à son problème et elle va dire au monsieur que je suis avec le monsieur de Douala et elle donne le numéro au type qu'il appelle le monsieur de Douala pour continuer pendant que j'étais à Douala elle a été appelée Raymond Tchengang quand il arrive à l'hôtel où j'étais donc moi j'étais même j'étais loin de m'imaginer que c'était elle j'étais pratiquement huit mois j'étais en froid avec mon amie de longue date c'est récemment qu'on se parle il m'avait dit bah tiens voilà c'est compresseur qui m'a dit que tant 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 j'ai dit merde elle ne peut pas me faire ça elle ne peut pas me faire ça je la connaissais ni d'Adam ni d'Eve je me suis levée pour son problème comme si on se connaissait il y a des années et elle ne peut même pas discuter si je m'en vais voir le commissaire pendant qu'elle est au Cameroun je lève les mains on va la bloquer si elle ne pourra même plus partir quand moi je regardais sur les réseaux sociaux elle est 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 compresseur est-ce que tu dois même ton problème est voulu au Cameroon est-ce que toi même ton problème est voulu au Cameroon Amota c'est parce que un sale gadeur c'était vraiment nous on a dû lutter franchement pourquoi on ne te garde pas pourquoi on ne te défermer pas tu connais avec qui j'interview excuse-moi ma chérie mais pendant ce temps leur bouche sortait toujours Facebook ils ont continué à insister Amota leur bouche elle ne peut pas gueuler elle ne peut pas gueuler Ma chérie pardon Enferme-la Enferme-la là-bas Moi j'ai voulu parler à Flore Il y a des mois, il y a des mois, il y a des mois aujourd'hui Mais le temps de Dieu Est le meilleur Par la suite elle commence à me asséler Je veux aller au vœu de la première dame Parce qu'elle c'est la concurrence Ma fille il faut me donner les billets des vœux Comme Amon avait amené sa femme là-bas Il faut que je parle Regarde à quoi elle ressemble Elle peut d'abord entrer à la présidence Une maigre, une chose comme ça Elle va passer par où Donc maintenant je voulais même lui donner un billet J'ai un ami qui ne l'a pas senti Qui me dit Auriane attends Tu vas lui donner un billet Ça va revenir chez toi Tu auras des problèmes Tu auras des problèmes Parce que quand on va regarder ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux On va mener les enquêtes On va savoir que Ils vont se rendre compte que c'est toi qui a donné le billet d'indication Tu vas te créer des problèmes dans ta famille Pour rien Pour rien Mais c'est mieux Laisse là Essaye encore de l'observer cette année Comme ça l'année prochaine Si elle se comporte bien Tu peux lui donner les vœux Le billet Mais quand elle est rentrée C'est qu'elle a fait à Paris Moi je suis étonnée de la voir Que les sujets Ok Amon a fait la fille là Elle a fui sa maison Je dis qu'elle a fui la maison Elle a fui la maison La personne qui m'appelle Pour ce problème Écoute Et pas encore Fais le congosa de ton nom Fais le congosa de mon nom Donner les informations à mon sujet Alors que c'est elle qui t'a présenté son président Elle voulait monter comme ça Pour dire à ton ami que tu sors avec son président Tu comprends Bien sûr Vu que le jour là Il était à l'hôtel Les deux se sont retrouvés à l'hôtel Je ne sais pas comment J'étais un peu perdue J'étais frustrée C'est quand il me dit Que ce compresseur Qu'il m'a donné Je t'ai sidérée Mais c'est méchant Et elle m'a utilisée Pour aller voir le commissaire de la Réoport Pour que si Amon tienne ici Il ait les problèmes Comme il faisait les vidéos Il mettait les photos De la première dame derrière Il disait Il a levé Et elle m'a utilisée Pour aller voir le DSP Pour dire que Moi je dis à Amon De venir au Cameroun Parce que moi J'ai lavé les mains Comme ça Amon ne peut même pas Ma chérie Même si tu ne l'avais pas les mains Même si tu ne l'avais pas les mains Ma grande Personne ne peut interdire Amon le Cameroun Parce que les relations Que tu as Il a aussi Il connait peut-être ton père Ou bien quelqu'un Qui dépasse ton père C'est un exemple Que je te donne Non je suis en train de t'expliquer Véritable problème par la suite Oui On a maintenant Une plainte contre lui Et il était question Pourquoi Dès qu'il arrive au Cameroun Lui aussi On va l'interpeller C'est ça que je parle Je n'ai pas dit Tu n'as pas vu que son président Avait dit que Interpol me cherche au Cameroun Je ne vais pas arriver au Cameroun Et personne ne va rien me faire Moi Ça l'a dépassé Ça l'a dépassé au commissariat On l'a dépassé On l'a dépassé C'est là où il lui dit Donc moi mon ami C'est le procureur de la République Si on l'a dépassé Je vais aller la libérer devant On dit que Mais si ça ne te dépassé au commissariat C'est devant que tu vas aller Elle m'écoute Et parce que À mon temps Moi je dis à mon pression J'appelle pour que le monde entier Sache qu'elle n'est pas Une personne bien Je ne la connaissais pas Je me suis levée par rapport à son problème Comme si on se connaissait Et elle m'a boignadée C'est rien de ton Et moi pour l'amour Franchement Je préfère rester dans l'anonymat Mais Elle me connaissait Si je vois un seul instant Mes photos Ou mes trucs sur Facebook Parce que À mon temps C'est en pression Tu connais Tu connais d'où je viens Et je te dis ça aujourd'hui Tu connais d'où je viens Tu connais qui je suis Le jour que tu vas faire l'erreur Parce que À mon temps Que tu as vu le chez toi Tu as maigri Tu voyais Tu te voyais déjà Fondé Je vais te faire Parce que Tu as eu une mauvaise personne Et c'est cette sale chienne C'est cette sale pétasse Qui s'assoit sur Facebook Pour insulter les gens Une chienne Elle compte que ce qui Elle compte que ce qui Elle va écouter le direct Si je vous assure Qu'elle ne va plus gueuler Quelqu'un sur Facebook Peut-être que Quand elle va repartir à Paris Maman pardon Enferme-la Elle va revenir Compre pute Compre pute Chienne Si tu es une fille Viens faire la vidéo Tu gueules encore Ce n'est pas Le problème est juste Au commissariat C'est au port Donc j'ai la tête Donc Maman Si tes photos sont suffisantes J'étais vue non Comment tu es belle Si je vois tes photos Je vais te dire Je serai la première A te dire Elle me présente Maintenant A ton ami Achille Il arrive Au Cameroun Maman Tu as vu les messages Il commence maintenant A me craquer Il me assèle Il veut venir chez moi Une fois Il m'a tellement Assalé Je l'ai invité à la maison Il est venu manger La sauce D'arachide Mais Dès qu'il a fini de manger Il s'est couché Sur mon canapé Il Il a avalé le canapé Il s'est couché Je te dirais que Mais Les gens qui vivent en Europe C'est quel genre de comportement Il a appelé Tu écoutais les voix J'ai écouté Chez toi Je veux déjà venir Je veux te voir Tu es où J'ai dit Moi j'appelle Confessor Ma mère Tu es son Soit disant fiancé Bah Qu'est-ce que ça va donner Maman le fiancé de quoi Donc il a ronflé Sur ton canapé N'est-ce pas vraiment Il a ronflé Après avoir manqué La sauce d'arachide Maman C'était la sauce d'arachide Avec quoi le riz Je voulais t'appeler Parce que moi J'ai perdu un être char J'ai perdu ma mère Qui m'a tout donné Quand j'ai vu que Jérôme Lidia a perdu son père Confessor C'est allié Avec Mon Tiengam Voilà autant de choses Qui me révoltent Pour interdire A cette fille au Cameroun Ma foi Pendant tes directs J'ai écrit J'ai te laissé Les messages Je voulais dire Que viens au Cameroun Maman Tout ce que je ne regarde Pas les inboxes Ce n'était pas comme La procédure Que tu as pris Aujourd'hui Je me méfie De tous ceux Qui m'écrivent Qu'elle vienne encore Que l'est Avec son président Là Qu'elle interdise Le Cameroun Au Jean Contre ça Tu peux interdire Le Cameroun A quelqu'un Pour que tu voyages Je t'étais commande Pour que tu voyages Je t'étais commande Pour que tu passes Tu es quitté Et cela Comme si tu volais Comme une bandite On est tous Ton problème Toi tu te lèves Tu vas me poignader Derrière le dos Tu gueules sur les réseaux Maman pardon Fais-le lui-même En garde à vue Même pour trois jours Qu'est-ce que c'est Lui-même Trois jours Elle motive sa copine Qui gueule tous les jours Amos sur Facebook Ils ne savent pas Ce qu'ils les attendent Mais le véritable problème C'est même Le problème d'Amos Le problème C'est que la presse Estait retrouvée Sur les réseaux sociaux Aujourd'hui Dostia la poitrine Donc elle a déchargé Sur sa copine Qui a les fesses Lolo là Oui ma plus Sa copine Elle s'appelle Les carteuses Oui Sur les réseaux sociaux Même Lolo Les problèmes Comme que ça Tu es hypocrite Quand tu rends Que tu appelles Maintenant Lolo Tu ris Ma soeur Ma soeur Tu dis que tu l'as exposé Elle a occupé Ton problème Qu'il attend ici Au Cameroun Tu dis ça Que pour te blanchir Tu as dit que toi Parce qu'elle était aussi Convoquée Tu as vu les convocations Avec les deux mains Les deux noms Tu as filmé Et tu as envoyé Sur Waza C'est elle qui a envoyé Ça suffit Voilà Mon Dieu Hein Quand moi j'écoute La fille te souffler Pour te défend Je suis dépassée Je suis dépassée Toi tu l'as exposé Au commissariat C'est son nom qui est là Dès qu'elle va arriver là On va la prendre Les documents De l'Etat Se sont retrouvés Sur les réseaux sociaux Maman Et tu as dit Que c'était elle Qui avait publié Ça c'était pas toi Que toi tu as envoyé Sur Waza Elle a envoyé Ça tu fais beau Mais tu ris avec elle Chaque jour Quand elle te souffle Pour te défend Que tu es contente A toutes ses copines Elle va faire La même chose Sans parler Des prêts d'argent Oh 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 C'est grave Non ne me dis pas Je dirais ceci Ma fille Mais tout ça Ce sont les détails Mais ce que tu m'as fait Ce que tu m'as fait C'est aujourd'hui Ma première fois De poser avec ma femme C'est ma première fois Donc on ne se connait De nulle part Et ça a vraiment pris Même 4 mois Pour que je réussisse A l'avoir Moi je voulais intervenir Pour dire aux gens Que tu n'es pas Quelqu'un de bien Sans moi Amod T'as mis mal à l'aide Pas la gueule Que tu fais là Si tu es une femme Toi reviens le direct Tu insultes Amod Hé Voilà le défi Si tu es une femme Hé Compre pute On te branle toi On te branle toi Compre pute Viens faire le direct Maman pardon Dieu C'est que ça prononce Mon nom Comme je suis l'homme Moins cher Maman pardon Dieu C'est que ça prononce Mon nom On l'enferme Non Oui Je dis que Quand elle ne gueule Plus les gens Sur Facebook Elle n'est sur Que plus personne Alléluia Amen Alléluia Elle est petite ici Elle est petite du Cameroun Elle rentre Elle va aller à Paris Le jour qu'elle va venir au Cameroun On la prend Parce qu'elle a fait la virus On ne blague pas Avec la mort du père de quelqu'un Ou de la mère de quelqu'un On ne blague pas Avec la mort du père de quelqu'un Ou de la mère de quelqu'un Quand tu te lèves Avec ton président Quelqu'un a perdu son père Elle est en train de pleurer son père Tu dis que vous l'interdisez Le Cameroun Non Je pense Embessellement le nom Du remont Tchenga devant Il n'a jamais Il n'a jamais prononcé C'est elle qui vient parler de lui Lui-même ne s'est pas mise comme ça Il dit que j'ai interdit Tchenga au Cameroun Le monsieur n'a jamais fait ça Ma femme Elle pose avec lui A chaque seconde Je l'ai côtoyé non Quand elle prononce son nom Ça veut dire qu'il est d'avis Je l'ai côtoyé au moins pendant deux mois Mais elle fait tout ce qui se passe Elle pose avec lui Quand elle interdit Vivus Lidjala Elle me met l'air ici Elle va appeler qui ? Pour dire qu'on arrête Vivus Lidjala Ou cesse-tu les petites relations De remonté Quand quelqu'un compte C'est ça Parce que si c'est net Elle-même Elle ne peut pas se placer Moi j'ai dit Pour ce qu'elle m'a fait Par rapport à son problème Je dis que je lave les mains C'est-à-dire que tu prononces Encore le nom Dans mon Ou tu insultes encore Quelqu'un sur les réseaux sociaux On va te prendre Tu sais de quoi je parle Moi je ne veux pas Trop rentrer dans les directs Et si moi je vois Mon identité Ou quoi que ce soit Qui me concerne Je saurais que c'est toi Oui Parce qu'à moi Avec les gens faim Il faut la nourriture Vous commencez avec Vous commencez avec Vous commencez avec Eh maman Dans ce qu'on dit Que les gens l'ont faim Là c'est la vérité Qu'ils ont faim Elle mange ça Pas où ? Elle te dit Maman Elle te gueule Le jour qu'elle te gueule Tu me dis Je ne sais pas Si elle est où Elle habite Ami Romane Je t'envoie Ça tu postes Le jour Demande lui Qu'elle fasse encore Une vidéo Où elle te prononce Elle ne doit pas Parler aux gens Que tu fais Parce que Rien à signaler Nul Rien du tout Donc chez moi Il y a 5 fois plus de luxe Dans ma maison Et Maman Le jour Qu'elle te insulte Tu me dis Ça ne va pas tarder Je vais Je vais envoyer quelqu'un En face Il met ou Elle habite Je t'envoie Non On a déjà vu ça C'est pas là où il y a le cabinet On chie dehors J'ai déjà vu ça C'est les faux Ça va plus pire Là-bas On vous montre Faites mal aux côtés du cabinet Pour quelqu'un Qui gueule les gens Sur les réseaux sociaux Qui parle fort Qui insulte Non Tu dois d'abord Être un modèle Pour certains Et un exemple Maman je vois Pourquoi les gens Me jalousent Ils veulent me tuer Maman Tu te tasses Tu te tasses Moi je suis vraiment En colère Contre cette fille Et on n'avait Aucune affinité Par rapport à ce qu'elle M'a fait On n'aura plus jamais Aucune Donc je ne veux même Je ne veux même Pas la sentir Et qu'elle ne m'appelle Même pas Qu'elle ne m'appelle Même pas Si je vois Ou elle insulte Encore une personne Sur les réseaux sociaux Compré So je te dis Tu me connais Et tu fais ce que Je suis capable de faire Aïe Alléluia Parce que ton problème Avec amour Ce n'est pas terminé On a juste Étouffé l'affaire On a juste Étouffé l'affaire On a juste Étouffé l'affaire Parce que Ceux qui est derrière Amour C'est ma tante C'est ma tante Elle est puissante Elle est puissante Donc amour T'es efférée A colère Amour T'es efférée Ce n'est pas Le bac Bajo Que tu veux Amour Tu sais C'est amour T'es efférée Si ce n'est pas Le monsieur Qui m'a présenté À toi et moi Ah Ouais On m'appelle Du Cameroun Allô Oui Je t'ai appelé Fatiguée aujourd'hui Ah Si vous laissez Tue le téléphone Dedans La main va bien D'accord Maman Excuse-moi Je t'ai appelé Le matin Pour que tu m'expliques Comment on fait Les pommes Pilées Si on frie Les oignons On met Les cubes Tout ça Ma grande Allô Oui Allô Oui oui Je suis là On m'a appelé Du Cameroun Voilà Voilà Donc Qu'elle ne parle Plus fort Là-bas Parce que Elle parle toujours Malgré tout Elle est souvent Présente des beaux Et moi je ne sais pas Qui donne le courage A cette chienne Qu'elle parle Encore Non Pendant qu'elle Au Cameroun Elle est prête En tout cas C'est pas là Encore Je t'appelle Dès qu'elle parle N'est-ce pas Moi-même Je veux voir Oui Moi-même Je veux voir Non D'accord Elle est su de quelqu'un L'homme On la planche Non Pardon Elle va venir Avant l'un Je vais la pousser A bout Cette chienne Non Elle va pas T'en Elle va plus revenir La même chose Elle m'a mené voir Le commissaire Des aérioport En mode là On peut toujours aussi Appeler le commissaire Pour elle Non Mais pourquoi Fait même du mal Aux gens Alors que toi-même Tu vois les directs Comment c'est elle Qui insulte En mode là Elle répond Faut pas faire les choses Comme ça C'est pas bien Ma grande Ouais les gens Du Cameroun Oui allo Non c'est que Je cherchais Comment faire Les pommes pilées Comment Loïc voulait manger Les pommes pilées Donc le matin J'avais des abouillis Les pommes Et le haricot Maintenant Je ne sais pas Si on fait frire L'huile Oui mais Je pensais Que la main Choc souvent L'huile au fond Mets les oignons Dedans Non 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 mais J'ai fait J'ai fait Mais c'est bon C'est bon J'ai fait C'est bon L'enfant a bien Mais il dort La main va bien Oui Allo Maman Allo Maman Où est-ce Tu es Maman Où est-ce Tu es Tu es Tu es Tu es Tu es Tu es Où est-ce Tu es 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 pas manger des chaînes en la poche. Ah, ces baies sont les simples. On a vu un énorme. C'est dans un peu ce que je me suis dit de me prendre leurs oignons avec les panneaux. Je me suis dit que l'on me pique le poube avec les panneaux Eh bien, j'ai vu ces panneaux. Oh, il y a quelque chose qui te fait. Il y a quelque chose qui me fait. bon ma grande je disais qu'un excuse moi oui j'étais en train de dire que mais pourquoi même à l'été il est c'est alors que vous voyez bien que tu regardes cette vidéo quand même tu voyais que c'est elle qui a insulté président en mode non mais attends ma grande tu vois quand même faut pas faire ça parce que tu vois quelqu'un qui a insulté quelqu'un moi je ne regardais pas trop moi je ne regardais même pas et c'est derrière ce problème là que je connais compresseur et je connais à moi même à mon tête de nom et aussi la photo je n'étais pas sur facebook il n'y a pas trop beaucoup regardé donc elle m'utilisait elle m'utilisait que bon on va faire ceci comme tu as celle là bas à longue voie d'elle tu vois il a fait le direct il a mis la photo de la première dame derrière il dit il a le pays il faut aller montrer ça au DSP il faut qu'on lui crée des problèmes je te dis que ma femme la personne qui tient un mot par la main c'est ma danse et pas alliance c'est la puissance donc si ce n'était pas le père le choc de la famille qui tapait la main au sol on les ferait compresseur on les ferait compresseur je connais à tante là j'ai même déjà parlé avec elle elle m'avait même invité à la présidence voilà je sais de qui tu parles elle m'a invité à la présidence elle était arrivé ici à paris non elle ne pouvait pas maman les gens voyaient en mode comme ça là chacun se lève ils vont confirmer seulement tu comprends je connais ta tante là non c'est écrit j'ai tout la bas la présidence non tout 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 elle allait s'en sortir comment elle allait s'en sortir on la décretait j'étais dit non elle est très gentille t'attends elle est arrivé si elle était avec chez le président la va payer le président en mode et puis elle a dit qu'elle voulait me parler elle m'a parlé maman elle m'avait dit de venir à la présidence en elle m'a dit là comment on te suis ce qu'il faut souvent saluer maman chantal c'est qu'elle a même dit que voilà voilà tout le monde te suit elle a dit que salue la première dame oui c'est à la fin que je me suis rendu compte que elle était à ce moment là pour me manipuler pour m'utiliser c'est tout et hormis malgré tout le soutien que je l'ai abordé est pas comme au poignadé comme ça par le dos j'étais dit avec moi elle est mal parti maman elle ne pouvait pas s'en sortir si c'était pas le père de famille qui intervenait elle n'allait pas et la tata s'est calmée attend on calcule après le direct ils vont aller faire leur direct tout le monde va te dire je vais t'appeler tu m'appelles oui on va la chercher ou parce qu'apparemment elle n'est plus là bas au cabinet machin elle est chez une autre de ses soeurs qui fait la fila mais qui fait la fila vient présenter le nom du président mode là et pardon maman enferme moi cette fille même pour trois jours en tout cas je te remercie beaucoup d'être passée vraiment en garde contact et tout je t'embrasse vraiment tu fais bisous à tout le monde voilà tu l'as dit que la reine mêlée salue voilà je t'embrasse merci beaucoup à toi bisous compre pute et donc tu as souffert comme ça maman a fait rage attendez on met son marabout qui parle le marabout de compre pute son marabout oui bonjour achille nadege écoute je vais te dire quelque chose non le marabout pour la poudre là quand tu vas mettre sur la langue tu dis si l'arc en ciel sort la couleur ne disparaît pas les gens ne manquent pas au marché le jour du marché que l'argent vienne en moi n'oublions pas d'acheter le citron pour commencer à boire l'autre là je t'ai déjà expliqué comment tu dois boire ça ok à tout à l'heure pour le savon quand tu te laves l'incantation que tu dois faire c'est ça ébouli ça ne reste pas dans un seul pain que dieu me change maintenant tu fais tu fais tes désirs tout ce que que tu veux tu dis pendant que tu te laves l'incantation que tu dois faire c'est ça ébouli ça ne reste pas dans un seul pain que dieu me change pour le savon quand tu te laves l'incantation que tu dois faire c'est ça ébouli ça ne reste pas dans un seul pain que dieu me change oui bonjour achille la chaleur c'est pas possible il fait très chaud c'est oui bonjour achille nadej écoute je vais te dire quelque chose je te pensais pour je vous laisse facebook je ne veux pas parce que le gros cul de ta main sont les asticots sale et cervelle aujourd'hui tu reconnais que tu as les faux profils tu dis que moi j'ai des faux profils ma chérie j'ai ouvert un faux profil parce que c'était pour combattre les gens qui ont combattu perpétue tu comprends et je le faisais mais pas derrière je lui disais que ce qu'elle faisait n'était pas bien ma chérie c'est moi qui ai pris la décision de ne plus parler avec perpétue tu comprends je connais perpétue donc aujourd'hui tu es fier de dire que toi c'est perpétue donc tu as séparé perpétue de tout le monde pour dire que c'est toi perpétue tu tapes la main sur la poitrine juste que tu oses prononcer mon nom tu ne peux pas t'occuper de ton mari ou du deuil de ton père c'est quoi à tout prix le gros cul de ta main prononce encore mon nom dans tes dirais je mets vos photos je mets les photos nues de perpétue sur la toile prononce encore mon nom chez des gens je mets les photos de perpétue nues sur la toile de la prostitution qu'elle fait la prostitution là tu es vivante tu es en train de comprendre un peu prononce encore mon nom tu n'as pas honte de te mettre une lèvre chose la plus lèvre fille de Facebook avec ton oeil qui crite qui coule l'eau que tu enlèves tous les sous avant de dormir tu n'as pas honte respecte au moins le corps de ton père tu es même sûr que c'est ton père enfant cotisé par les voisins prononce encore mon nom sur Facebook je t'avais dit que le jour où toi je ne vais pas te laisser cinq choses comme ça tu te permets de prononcer mon nom non seulement tu appelles les gens ou les gens vont vous appeler tu prononces mon nom là-bas quand tu peux dire que jamais ils se écoutent qu'est-ce que j'en ai à foutre ça peut me faire croire puisque je sais que ce n'est pas ça donc vous reconnaissez que vous avez organisé des trucs aujourd'hui ça vous brûle ça va vous brûler tu n'es jamais perpétue perpétue ne sera jamais toi perpétue va te lâcher comme un condom que quand on baise on se protège dès qu'on finit de baiser on te jette avec le sphème c'est comme ça que perpétue va te laisser cinq choses comme ça minable personnalité tu te permets de prononcer mon nom sur Facebook chienne c'est toujours le mbangala de Bacho que tu pleures comme ça mais arrête de pleurer le pénis de Bacho arrête de le pleurer il t'a fait la course ça n'a pas marché mais calme toi calme toi un peu petite fille salope tu n'as pas de mari à minuit tu fais les directs à 23h tu fais les directs à 1h du matin tu fais les directs tu fais les postes mais à quel moment tu t'occupes de ton mari et de tes enfants tes enfants sont là ils sont sales voilà l'autre mongol je te dis que c'est toi qui m'avais dit que l'enfant était malade c'est pas toi qui me l'avais dit c'est toi aussi qui m'avais dit que tu avais un oeil que tu mettais à tout moment aie pitié de toi ma chérie ta famille m'a appelé ta famille m'a appelé je me suis dit que bon je laisse les choses tu dis aux gens que j'ai un faux profil que j'ai les faux profils j'ai un faux profil que j'ai ouvert pour insulter perpétuer c'est Achille qui l'a géré pour insulter les gens qui insultaient perpétuer et c'est Achille qui l'a géré après je n'ai même plus le mot de passe lui il sait ça c'était pour traiter les gens qui traitaient perpétuer mais après comme c'est pas dans mes habitudes Achille l'a pris pour s'en occuper tu penses que c'est perpétuer qui m'a dit de lequel il ne parle plus avec moi je t'envoie ce et j'ai laissé un message à ton gourou quand il va écouter ça il aura peur je n'ai pas envie de lui laisser je n'ai pas envie de t'envoyer ses photos nu sauveille alors quelqu'un qui me soupliait qu'elle était malade j'ai envoyé je suis parti au Cameroun la soigner elle dit que l'argent là elle a pris pour boire le vin elle avait d'abord que l'argent pour se soigner pour aller d'abord pour aller boire le vin regardez à quoi il ressemblait aujourd'hui elle est comme ça elle a pris du poids et se lève sur moi je vais traiter perpétuer elle dit qu'elle va traiter le faux cop de qui c'est son faux cop qui est traité qu'elle revienne dans le groupe j'aime ça j'aime le choc si c'est comme ça elle et moi on va bien se laver ici là dedans sur facebook je vais aller chez Flore c'est chez Flore de Lille que je pars au ras c'est comme ça je ne déteste pas pour la procuration ça c'est depuis Lille allez là-bas vous allez bien souffrir coucou ma grande soeur ma grande soeur d'amour quand ça t'avance je voulais te laisser un message aujourd'hui quand je partais de la maison pour te dire combien tu comptes pour moi combien tu as toujours été là pour moi même quand tu as toujours été fâchée de moi tu as toujours été là malgré tout ce que j'ai pu faire dans ma vie tu as toujours été là pour moi et grande soeur je te dis encore merci voilà tes prières voilà je me suis retrouvée au Cameroun sans complication sans problème je suis bien arrivée même à l'aéroport on m'a pas compliquée on m'a pas dérangée ma grande soeur ne te décourage pas tu as décidé que tu vas me remettre le droit chemin je te remercie pour ça déjà et euh je te demande encore pardon pour tout ce que j'ai pu faire ma chose passe demain à ton encontre grande soeur ne te décourage pas je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi oui ma petite soeur bonjour tu sais c'est trop triste ton message mais bon écoute porte toi bien et puis euh ne t'inquiète pas attends moi j'arrive on va entre on va sortir on va voir bon Lolo ça prend une autre tournure moi ok je vais vous expliquer la partie là la partie là c'est quoi c'est que chaque fois qu'elle l'avait l'enfant l'enfant avait deux mois encore donc chaque fois qu'elle l'avait l'enfant elle voyait le truc de l'enfant elle dit que hey l'enfant si va avoir un gros truc quand il va être grand il faut que je lui fasse en sorte que il soit un homme que ça pousse encore plus que ça elle commence à sucer la bite de l'enfant en disant qu'elle rend l'enfant puissant jusqu'à un jour l'enfant l'enfant a pisser dans sa bouche je crois qu'il y a une amie comment elle vient ici là alors elle fuit elle ne parle pas tu as inventé des trucs pourquoi quand j'ai quitté pour aller parler de moi chanouche tu t'attendais à quoi quand j'ai arrivé les choses que bachou disait et pour tu t'attendais à quoi quand tu as fait tout ça tu t'attendais à quoi tu t'attendais à quoi il va te parler il va te parler aujourd'hui il va te parler vite il va te parler mais il ne veut pas voilà c'est ça qui te choque sinon tu veux jouer aux victimes tu joues à quoi tu te mets tu pleures tu pleures pour que les gens aient pitié de toi les gens ont eu pitié de toi ils me disent que ça a changé quoi rien du tout rien du tout mais tu es une pauvre fille même jusqu'à l'huile du corps que tu as cherché à à voler à la femme de médecin à l'huile que j'ai donné à la femme de médecin tu es allé détourner ça dans la cuisine tu n'as pas de nom tu n'as pas de nom un appel sucré ça traumatise maman c'était le jour de son anniversaire en 2003 photo de grossesse jour 2003 parce que j'ai accouché en janvier 2004 de mon fils que vous voyez qu'on a mis oui le jour de son anniversaire j'étais belle danser sans djans sans regarder la fille originale et ça c'est perpétue la sorcière tout le monde te connait donc j'avais mes photos de grossesse ouh quel beau souvenir waouh ça me plaît ça oulala j'étais belle quand j'étais enceinte hein c'est pas possible quel bon souvenir mais regarde ce que tu t'attaches pour Bacho tu vas que mourir tu n'as rien que la sorcellerie veut t'a manger j'ai dit que je suis ton professeur appelle moi maître je vais te truer et perpétue donc tu envoies mes photos de grossesse au faux profil c'est ce que tu disais que tu avais sur moi les inventions du pénis de Bacho c'est toujours ça tu vas chercher perpétue j'étais eu n'est-ce pas tu as dit que tu ne partais pas chez les marabouts j'ai mis le truc de ton gars quand il t'avait envoyé les médicaments tu savais que je l'avais encore continue à te dévoiler continue à parler je vais sortir tous les voix même depuis 1950 je vais te traiter comme presseur je vais te faire ça dur regarde comment tu es devenu folle regarde tu ne dors même plus tu ne manges même plus je vais te faire ça dur perpétue à la guerre tu me connais non sors encore mes photos de profil tu dis mes photos de grossesse tu fais on fait les montages maman susser mon pénis tu vois Dylan toi même tu vois Dylan ok ok je m'avais mettre mon le trou de Gévé il m'avait donné à fleur de lui le trou de Gévé le vois de Gévé où il disait que son enfant n'a pas mangé depuis le matin la famille va vous tuer ton enfant n'a pas mangé depuis le matin perpétue en avoue c'est moi qui ai payé votre abonnement j'étais nourri je te nourrissais perpétue voilà les remerciements je vais te faire ça dur Non seulement ça, il y a aussi, comment on appelle, tu parles de la... Maman, les secrets sont dehors. Les secrets sont dehors, Maman, le goût de ça. Après, vous allez venir accuser les innocents. Je vous laisse le foc. Nous, on vous a demandé de venir vous exposer ici. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc, merci. Bon après-midi. Je m'en vais au mariage. J'ai un mariage ce soir. Il y a aussi le deuil de Benzignat. Voilà, mes 5 condoléances au président de la NGP Benzignat qui fait la veillée de sa maman aujourd'hui à Paris. Mes félicitations à Ancas La Chicote qui s'est mariée aujourd'hui. D'ailleurs, je m'en vais au mariage. Je m'en vais à la soirée du mariage. Je n'ai pas pu être à la mairie. Donc, je vous embrasse très fort. Et, bah, écoutez, à bientôt, hein. Pour des nouvelles choses. Dès qu'il y aura du nouveau, on est ensemble. D'accord? Merci. Bisous. Bonne soirée. Bonne soirée.